Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émile lit quand Cornobidouille était petite. Quand Cornobidouille était petite. Il était une fois une très belle princesse qui s'appelait Cornobidouille. Oui, oui, une princesse, comme on en voit dans les contes, jolie, intelligente, et tout et tout. Et ses parents, le roi et la reine, l'adoraient. Il lui faisait des mimis bidouilles, des calinos bidouilles, des chatouilloux bidouilles. Il lui bidouillait des mots d'amour. Ma colombe adorée, mon sucre d'orche, mon trésor des îles. Oh oui, quel merveilleux enfant ! Les oiseaux se posaient sur ses épaules. Les écureuils mangeaient dans sa main. Les lapins lui demandaient toujours un petit câlin. Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, mais... C'était conté sans cracra bidouille. Cette vieille et très méchante femme était la tata de Cornobidouille. Elle détestait tout le monde et tout le monde la détestait. En plus, c'était une sorcière redoutable qui rêvait de transmettre ses pouvoirs maléfiques à quelqu'un de la famille. Cette adorable corne bidouille tombeait à point. Ricanatel en écrivant quelques mots sur un papier. Oh, je vais tuer, ma petite chérie. Sorcière, tu deviendras. Comme moi ! Et elle envoya son sinistre volatil porter une lettre à Cornobidouille. Quand l'oiseau frappa à la fenêtre, la jeune princesse se précipita. Oh, bonjour ! C'est gentil de m'apporter du courrier. Voyons ! fit-elle en dépliant joyeusement le petit papier. Qui m'écrit de si bon matin ? Ma chérie adorée, J'entends beaucoup parler de toi au château. Et je ne t'ai toujours pas rencontrée. Aussi, trésor de mes vieux jours, Je t'invite à venir manger chez moi, Afin que nous fassions mieux connaissance. À très bientôt ! Ta bonne tante cracra ! Papa ! Maman ! S'enchanta Cornobidouille en courant vers ses parents. C'est ma tante cracra ! Elle m'invite à manger ! Euh... Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée ! Répondit le roi, quelque peu inquiet. S'il vous plaît ! Oh ! S'il vous plaît ! Insista Cornobidouille. C'est ma tante tout de même ! C'est qu'elle est un peu spéciale ! Ajouta la reine, quelque peu affolée. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Supplia-t-elle. Et pas vraiment commode ! Et même, franchement, pas du tout ! Renchérirent d'un même cœur les parents. Mais elle insista tant et tant... S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Qu'elle fût dire oui à ses parents. Et surtout, insistèrent le roi et la reine, Ne la contrarie pas ! Sois absolument gentille ! Car elle est très... susceptible. Mais déjà Cornobidouille sautillait comme un pinceau Dans les escaliers du donjon. Elle arriva enfin devant une étrange porte sombre. Tante Cracra ! C'est moi, Cornobidouille ! Tire la chaudrinette et la soupinette, ma chérie ! Répondit suavement la sorcière dans sa cuisine. La porte s'ouvrit dans un lugubre gémissement. Mon trésor ! Mon amour ! Gloussa fiéleusement sa tante. Comme je suis heureuse que tu sois là ! J'avais tellement hâte de te rencontrer ! M'assieds-toi, mon bébé ! Je t'ai préparé une bonne petite soupe à ma façon ! Oh mince ! Pense sa cornobidouille ! Et moi qui n'aime pas la soupe ! Mais elle se souvint des recommandations de ses parents Et n'en fit rien paraître. Quand Cracra-Crabidouille ouvrit la soupière, une odeur épouvantable se répandit dans la pièce. Et toutes les mouches et les araignées tombèrent d'un seul coup sur la table. Tata Cracra ! Soupira cornobidouille dégoûtée. Je n'ai vraiment pas très faim ! Taratata ! Répondit fermement la sorcière. On ne refuse pas la bonne soupe de sa Cracra chérie ! Attends, je vais t'aider ! Trois cuillerées ? Juste pour goûter ! Une cuillerée pour... Maman ! Répondit timidement Cornobidouille. Fit-elle en avalant. Très bien, ma bichette adorée ! Une deuxième pour... Papa ! Soupira la princesse, dont l'estomac se soulevait de tracas. Et la troisième ? Pour... Pour toi... Tata Cracra ! Balbutia cornobidouille, toute chamboulée. Parfait ! Jubila sournoisement Cracra bidouille. La tête de la petite princesse retomba lourdement sur la table. Cornobidouille s'était évanouie. Aussitôt, la terrible sorcière s'écria. Au secours ! A l'aide ! La princesse est malade ! Et le lugubre écho de sa voix se répandit comme une traînée de poudre dans tous les couloirs du château. Mais dès qu'elle entendit les premiers pas dans les escaliers, Cracra bidouille se transforma en une énorme chauve-souris et s'envola par la fenêtre en ricanant méchamment. Le roi et la reine se précipitèrent dans le donjon de la maudite méchère. « Ma rose parfumée ! » Susurra son père. « Mon sucre d'orge ! » Supplie à sa mère. « Oh ! s'il te plaît, notre amour, réveille-toi ! » Mais Cornobidouille ne bougeait plus. Ils firent porter la princesse toute pâle dans leur chambre et veillèrent sur elle jour et nuit. On fit venir les plus grands médecins du pays, incapables de se prononcer sur le mal qui l'arrongeait. « La peste peut-être ? Une indigestion ? Le Corona-Bidouille ? » On remarqua aussi qu'un vilain poil lui avait poussé sur le menton. On le coupa, mais celui-ci repoussa aussitôt, plus ferme et plus drue. Elle dormit ainsi trois jours et trois nuits. Et au matin du quatrième jour, elle ouvrit enfin les yeux et s'écria « Nom d'un prout de chameau ! Ça pue les toilettes dans ce château ! » « Oh ! ma chérie ! » se précipita sa mère. « Te voilà enfin réveillée ! » « Laisse-moi passer, face de cabinet ! » Tempêta Cornobidouille. « Amour de ma vie ! » se réjouit son père. « Te voilà enfin guéri ! » « Dégage de là ! Fesse de cancre là ! » rugit encore la princesse. Le roi et la reine se regardèrent consternés. « Un mauvais réveil sans doute. Elle doit être encore cracra bidouillée du cervelet. Ça va sûrement s'arrêter. » « Cornobidouille se ruait dans les couloirs du château, claquant les portes et insultant toutes celles et tous ceux qu'elle rencontrait. » La délicieuse princesse s'était transformée en une horrible petite sorcière. Et plus le temps s'écoulait, plus ça empirait. Tout le monde l'a fuyée. Ses parents désespéraient. Les princes se décharmaient. Le royaume s'attristait. Les années passèrent encore. Victime du maléfice de sa tante cracra, Cornobidouille n'avait plus qu'une seule passion. Préparait des soupes épouvantables qui lui donnaient des pouvoirs magiques. Elle s'enfermait dans sa chambre et faisait cuire dans son chaudron tout ce qui lui tombait sous la main. Un peu de morve de crapaud et du pipi de mulot. Trois poils de souris, un slip de pipi au lit. Ainsi, elle pouvait devenir toute petite comme une souris et se cacher dans la cuvette des toilettes. Coucou ! ou devenir très grande et monter jusqu'à la fenêtre de la chambre de ses parents. Coucou ! Mais un jour, qu'elle était en pleine tambouille, un sombre corbeau qui tenait un journal dans son bec le déposa sur sa fenêtre. « Ah ! Voyons les nouvelles du monde ! » se réjouit Cornobidouille. Et là, ce qu'elle lut, lui fit dresser les cheveux sur la tête. Inquiétude dans le monde entier, de plus en plus d'enfants refusent de manger leur soupe. « Comment ? » Cornobidouille faillit s'étrangler. « Cornobiscougnette ! » Ah, les scélérats ! Hein, les petits morveux ! Osez ne pas manger sa soupe ? C'est une honte ! Un scandale ! Mais ils vont voir qu'ils ont affaire, ces tronches de facochères ! Croyez-moi, mes mignons, vous allez lavaler votre bouillon ! » Aussitôt, elle empoigna son chaudron, enfourcha son balai et partit comme une furie à travers le monde. Et c'est à partir de ce jour que Cornobidouille devint la terreur de tous les enfants qui ne voulaient pas manger leur soupe. Dès que les parents prononçaient son nom, tous avalaient leur potage d'un coup. Certains même, complètement affolés, avalaient leur cuillère. Enfin, tous ! Pas tout à fait ! Car il y avait quelque part dans une maison, un petit garçon qui, même en entendant le nom de Cornobidouille, ne voulait toujours pas manger son potage. « Mais enfin, Pierre, mange ta soupe ! » « Non, je ne veux pas ! » « Ça, c'est ce qu'on va voir ! » « Tête d'entonnoir ! » Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! « C'est ce qu'on va voir ! »